A la périphérie nord de Bordeaux, dans le quartier de Bacalant, se trouve la cité Clavaud, une cité de logements sociaux construite dans les années 50. Une cité jardin basée sur une construction peu dense de petites maisons avec d'importants espaces communs. Un village dans la ville. En 2006 et 2007, les maisons de la cité Clavaud, qui appartenaient jusque-là à la ville de Bordeaux, sont vendues à Aquitanis et aux habitants intéressés. En 2016, la ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole et Aquitanis lancent la phase opérationnelle d'un projet de réhabilitation des logements et de réaménagement du quartier. Clavaud doit devenir un modèle de transition. Ce renouveau doit se faire avec ses habitants, dans une logique de participation et de coproduction. L'habitat, qu'est-ce que ça veut dire l'habitat pour nous ? C'est pas simplement la boîte, le logement où on habite, mais c'est bien tout ce qui entoure, y compris dans des espaces extérieurs, mais y compris la vie de quartier, la vie associative, l'emploi, l'école, la scolarisation, l'énergie. Comment est-ce qu'on peut continuer à construire ou à réhabiliter un habitat peu cher, mais à forte valeur ajoutée ? Quand je parle de Clavaud, j'ai même pas envie de dire que c'est une cité. C'est un petit village, voilà. Nos chers amis, nous souhaitons la bienvenue et remercier tous ceux qui permettront que Clavaud et Bacalans redeviennent les plus belles cités de Bordeaux. Jean-Louis Larède Depuis que les travaux ont été engagés, le quartier a complètement éclaté. On sent que, surtout avec les compagnons bâtisseurs, on sent cette envie de donner du renouveau, de faire revivre Clavaud. Avec la réhabilitation qu'il y a eu, ça a mené du lien social. Le but, c'était, oui, d'accord, il y a besoin de faire de la réhabilitation, c'est sûr, il y en avait besoin. Mais en même temps, on va essayer de voir que les gens se rencontrent un peu plus. Moi, quand je suis arrivée ici, c'était le désert, il n'y avait pas un château, il n'y avait personne. Ce n'était pas la bonne renommée, Clavaud. Les logements, que ce soit en façade, que ce soit dépassé, c'était abîmé, ce n'était pas attractif. C'est cet aspect, c'est sur le visuel, le confort que ça amène, forcément. Donc, voilà, peinture et puis la tapisserie et le plafond. Le chauffage qui a été installé, les porcs, la fenêtre aussi. C'est mon petit coin de paradis. C'est ce que je dis, c'est le bonheur de pouvoir avoir quand même un super logement avec un jardin. Je vais couper ça pour ne pas qu'on se passe mal. On peut faire le rapprochement avec une plante dans un jardin. Une plante, elle peut être plus fragile que les autres, un peu moins rustique. À partir du moment où on y est attaché, on va y faire plus attention et elle va vivre. Obligatoirement, quelqu'un qui s'approprie son habitat, il y a quelque chose qui sort justement du cadran de ce que va projeter l'architecte. Après, ça dépend des sensibilités, mais c'est ça tout d'un coup qui rend un habitat intéressant. C'est quand quelqu'un y vit dedans, sinon c'est une coquille, ça n'a aucun intérêt. Les travaux, ça a été très dur pour les habitants. Un projet d'architecture, c'est souvent long quand même, mais peut-être pas autant. C'est une course de fond, et c'est en ça que c'est un peu épuisant. On a l'impression de ne pas avancer. Il y a plusieurs aspects un peu singuliers. On est intervenu dans un espace occupé, dans un endroit qui avait une vie, une vie longue, des histoires, des voisinages. Pour nous, c'était un chantier assez innovant dans ce sens-là. Moi, j'étais assez sceptique au départ, vraiment, parce que c'était une nouvelle façon de faire, de travailler, mais je dirais conquis par tout ce qui s'est créé. Finalement, la partie de travaux, c'est la petite goutte d'eau qui a permis de faire émerger quelque chose de beaucoup plus grand. Il y a des relations qui se sont créées, à la fois avec les occupants, à la fois avec l'équipe de maîtrise d'œuvres, à la fois entre entreprises. On peut interroger la régie de quartier, je suis sûre qu'il y en a des trucs. C'était vraiment surtout l'approche avec les gens, la particularité du chantier, où nous, d'habitude, on fait du gros œuvres sur un chantier clos, fermé. Heureusement, il y avait tous les architectes sur place qui permettaient ce lien entre les entreprises et les locataires. C'est un partage, un partage de tous ces travaux. Le fait d'aller voir les appartements finis comme ça, tout propre et tout, je réalise que toute ma vie, je ne suis jamais rentrée dans un appartement que je louais propre et fini. Ça m'a donné envie. Voilà, ça fait combien de temps que vous habitez ici, vous ? Depuis l'ouverture de la cité. Une neuf cent cinquante-deux ? Cinquante-deux, non, cinquante-trois, cinquante-quatre. Vous avez entendu quand il y avait des chambres ? Oui ! C'est vrai ! C'est vrai ! Pour tout ce qui est décoration, donc le sol et puis les murs, la peinture, vous pouvez faire avec mon Lido, il est tout de travers. Moi qui aime danser, c'est pas pratique. Donc voilà, moi je veux juste qu'on me recole à Lido. Super ! Donc vous allez choisir avec mon Lido, et puis après, ils vont venir et ensemble vous allez vous poser. Moi je ne considère pas qu'il y a les compagnons, les architectes à Quitanis, depuis que j'y suis, mais pour moi on est une famille. On s'entraide et on essaie de faire au mieux pour arranger l'habitant d'abord. Et l'idée, c'est que les compagnons et soeurs aident les habitants à le faire. Et du coup, ils peuvent aussi former. On fait de l'auto-réhabilitation accompagnée, donc là où on vient nous avec notre équipe. Et on propose aussi de faire de l'auto-finition. Le but c'est de faire là et faire un raccord, couper à là, et couper les deux, histoire que ça ne se voit pas. Nos projets, à part refaire une maison pour des gens, c'est travailler avec eux, et essayer de créer une dynamique collective autour du chantier, avec les voisins. Au fur et à mesure du chantier, je pense que c'est quelque chose qui tenait à cœur, malgré tout, aux architectes. De ne serait-ce que faire que des travaux fixes, il y avait aussi, je pense, une valeur de réinsertion. Il y a plein de choses qui se sont faites assez naturellement, notamment la mise en place de cette formation. A la fois, c'est un titre qualifiant, mais c'est aussi un chantier de réinsertion professionnelle. Il y en a qui sont en insertion tout court professionnelle, notamment trois migrants. Après, il y a une multitude de parcours différents. C'est quand même public assez jeune, mais malgré tout, déjà avec un certain bagage de vie, pour certains, assez conséquent. Cette passe-vie est un très bel outil. Le quartier est un très bel outil aussi pour notre formation. Et finalement, tout se mélange bien et tout se coordonne bien. Et je trouve que tout prend beaucoup de sens. Tout se mélange, les gens se parlent, se côtoient. Et pour moi, c'est la plus grande des richesses. Clavo, clairement, a été l'exemple à suivre. Encore une fois, qu'on ne pourra pas forcément décliner de la même façon, mais dans lequel on pourra effectivement piocher deux, trois choses. Il ne suffit de rien pour que les gens puissent en sortir. Mais ce qu'il faut, c'est que leur faire confiance. C'est hyper important d'aider l'autre. Sinon, on n'avance pas. On a toujours besoin de quelqu'un. Quand la rénovation a commencé, on a vu arriver dans les maisons, les archis, à Quitanis d'abord, à Quitanis, bien sûr, qui sont venus nous expliquer comment ça allait se passer, que ça allait être un petit peu dur, parce que tout allait être cassé, tout allait être ouvert. Et puis, un jour, on nous a dit, écoutez, si vous voulez, vous venez, on va vous faire des sas à l'entrée de vos maisons. Et si vous voulez, c'est vous qui choisirez les peintures et le revêtement de sol pour ces sas. Venez à la base de vie. À aucun moment, je ne pensais que cette base de vie était un élément extraordinaire du quartier. Dans la base de vie, l'idée, c'est d'avoir une petite cuisine qui soit animée par une association de dames et qui pourrait offrir des repas à la fois pour les ouvriers, les bénévoles, des compagnons bâtisseurs ou bien les gens du quartier ou ceux qui sortent de la piscine. Les compagnons bâtisseurs auront un bureau ici, donc il y aura toujours quelqu'un. Et notre lieu de réunion et de rencontre qui se tourne vers la pépinière. Et donc, comme vous le voyez, c'est un endroit traversant. Et donc, l'idée, c'est que tout ça communique grandement et qu'on soit à un endroit, un lieu de traversée, un lieu de passage et de rencontre. Pierre nous a dit, vous savez, vous pouvez venir de temps en temps, mettre pour boire un café, vous réunir avec nous, améter les habitants. Peut-être que ça fera du bien un petit peu aux gens de se voir en dehors de chez eux. Je peux vous dire que je vis une vie, une aventure extraordinaire. Ça a changé complètement ma vie. Complètement. Je ne pensais pas qu'on pourrait créer autant de liens et faire une espèce de toile d'araignée auditive et visuelle dans le quartier avec tous nos voisins. Je donne des cours de français aux dames maghrébines du quartier. Ça se passe très très bien, toute convivialité, bien sûr. Tout ça, c'était une espèce d'ouverture d'esprit, en fait. Parce que habiter un quartier, c'est habiter un quartier. C'est rentrer, sortir, sortir, rentrer. Mais tout d'un coup, c'est autre chose. Maintenant que les maisons sont rénovées, les gens sont plus à même de sortir de chez eux et de faire des choses à l'extérieur. Et je pense que ça, c'était assez bien vu. C'est-à-dire de commencer par la réhabilitation des maisons et ensuite de s'occuper du projet urbain et d'Astéjardin. Et on l'a vu sur la participation, sur la roseraie, sur la pépinière, même sur devant chez soi. Une fois que les gens sont bien chez eux, ils ont plus de facilité à sortir de chez eux et à s'investir un peu sur l'espace public. La réhabilitation des maisons, c'est devenu un prétexte. Faire un projet à l'échelle d'un quartier, avec la base vie, avec les cours publics, avec des workshops. Ça fait des rencontres plutôt intéressantes. Et ça nous a aussi permis de sortir un petit peu des maisons, d'aborder d'autres sujets avec les habitants. Finalement, ils nous voient comme les architectes et les responsables du projet de réhabilitation, mais pas que, comme aussi des acteurs vraiment du quartier. La façon dont on a monté les choses nous a permis d'en faire probablement plus que si on s'était tenu à juste un budget qui nous s'était alloué au départ. Puisqu'il y a tout cet accompagnement autour, je ne peux pas mettre en opposition tout le travail qu'on fait, l'accompagnement, et le résultat purement, entre guillemets, architectural. Je pense que pour moi, ça fonctionne réellement ensemble. Ce sont des petites maisonnettes, avec un jardin. C'est un village, là. C'est un site qui est en perpétuelle mutation et c'est de l'expérimentation. L'idée, c'est d'aller chercher les forces vives qui sont sur le quartier et de voir ce qu'on peut développer tous ensemble. Il faut agir tous ensemble, y compris la maîtrise d'ouvrage, Bordeaux Métropole, Aquitanie, la ville de Bordeaux, les différentes maîtrises d'œuvres, pour que ce soit intégré le mieux possible. Tout le monde est d'accord pour cette cité-jardin. Après, ce n'est pas évident à mettre en œuvre. Moi, je voudrais tout enlever. Tout, tout, tout ? Oh, ben oui. Vous êtes sûre ? Je suis sûre que je suis sûre. Je ne veux plus entretenir ça. Moi, j'ai le disait de garder un petit morceau de haie pour protéger son âge. Ici, on a une situation où on a des acteurs multiples. On a, par exemple, Aquitanis et des propriétaires privés. On a du foncier qui appartient à des associations syndicales libres, encore aujourd'hui, dans lesquelles les membres Aquitanis et des propriétaires privés, sous lesquels passent des réseaux qui appartiennent à Bordeaux Métropole. Donc, on a une confusion un peu totale au niveau du sol. Et en même temps, énormément de sols disponibles. Est-ce qu'on sait, sur les 124, combien relève de locatif et combien relève de vent ? Donc, OK pour l'extension sur l'arrière, sur le côté. Reste le petit carré devant. Ou, effectivement, là, il faut s'assurer qu'on n'a pas de réseau dessous. Il y a un sol qui est immense, on le voit ici, qui est disponible. Ça, c'est rare dans la ville. Donc, ce sol, il faut l'utiliser. C'est un vrai potentiel. Une grande partie de ces espaces publics, aujourd'hui, est délaissée. Et du coup, l'idée, c'est de co-construire avec les habitants ces espaces publics-là. C'est vraiment une implication qui est attendue aussi de la part des habitants pour qu'ils soient acteurs de leur propre environnement. Pour faire comprendre que Clavo devait rester une cité-jardin, j'ai construit cette miniature. Elle sert cette maquette à justement montrer aux gens ce que Bacalan va devenir. C'est comme ça qu'on doit concevoir la vie dans l'avenir. On ne peut pas vivre sans arme, sans oiseau, sans air, sans... C'est pas possible. Ça permet aux gens de réapproprier leur cadre de vie, de lui donner du sens. Et puis, comme ça, en effet, c'est du végétal, que c'est ornemental, ça l'embellit. Ça donne encore plus envie aux gens d'en prendre soin et de continuer à l'embellir d'autant plus. Un jardin partagé, c'est du lien à la terre et du lien aux autres, qui correspond à un vrai besoin des gens, quand même, de se retrouver ensemble, de cultiver. L'idée, c'est que les gens puissent venir se servir après. Et c'est vrai que de suite, ça devient attractif, ça devient visible de tous, et on a envie de participer. C'est pas des pongoises, c'est des fleurs. J'ai arrosé. Ah, t'as arrosé, d'accord. Après, j'ai planté. C'est aussi de pouvoir avoir les moyens de cultiver une partie de son alimentation, et une alimentation qui est de qualité. C'est la montée du jardin. Donc ça correspond à un besoin qui se développe lentement mais sûrement, et on attend maintenant de passer à la vitesse supérieure. Je me suis mis dans la tête de recenser un peu, de faire une espèce de collection des variétés de rosiers qu'il y avait à Clavaux. Et avec les habitants, on a commencé à les couturer chez les voisins. C'est de passer de l'intimité du jardin, où chacun a ses rosiers, à un espace collectif où on raconte un peu l'histoire de la cité Clavaux et des gens de Clavaux de par leur rosier. C'est vous qui nous donnez les roses. Donc on a depuis plusieurs mois avec Antoine récolté pas mal de boutures. Et donc voilà, je trouvais que c'était opportun que M. Mouchotte nous éclaire un peu sur la question de la rose. C'est un petit organe assez magique. Ça ressemble un peu en quelque sorte à un accordéon qui est fermé. Le rosier, on le redira tout à l'heure, est une plante qui est très gourmande en anglais et malheureusement en eau. Merci. Ça, c'est 2 mètres dix. Chacun dans la semaine se fasse son petit projet lié à la roseraie. Je pense que c'est important aussi que vous ayez le sentiment de contribuer à la fois à la fabrication mais aussi à le transformer. Nous, ça nous fait aussi du bien d'être une semaine à bricoler, à faire du copeau. C'est un peu ce qu'on aime aussi. Allez, la corde ! Tu laisses les vices parce que si on en a encore besoin, on aura déjà les vices. C'était un chouette moment de pédagogie et d'échange. C'est toujours agréable de pouvoir transmettre un peu ce qu'on a pu acquérir. Donc c'était un moment de partage plaisant. Les gens sont venus aujourd'hui pour planter. C'était un moment aussi d'échange avec les habitants et c'était l'essentiel. Maintenant, regardez, on fait bien attention aux vices qui dépassent. On regarde par terre où on marche et on sort du chantier. Allez, on va. On avait toujours dit qu'on partirait de l'intérieur, de l'intime et du travail un peu fin avec chacun pour créer un dialogue, un contact et ensuite amener à l'extérieur pour prendre possession de l'espace public. Par ce biais, se positionner aussi politiquement à l'extérieur, donner une prise de conscience sur comment chacun peut impacter son environnement. C'est très poétique. Maintenant, effectivement, on peut parler d'autre chose avec les habitants maintenant que les préoccupations matérielles et essentielles liées au logement sont réglées. Donc les habitants peuvent effectivement sortir de chez eux et investir les espaces communs. très rapidement, on a voulu que ce quartier rentre en distance et passer d'un point A à un point B puisse devenir très rapidement écologique et participatif. qu'est-ce que vous voulez ? La particularité de ce quartier, c'est qu'il a six bunkers. Aquitanie, ça a eu le souhait de réutiliser, de faire revivre ces blocos par de l'agriculture urbaine. Et donc, ils ont eu l'idée de faire de la culture de champignons et de vin. On l'écarte un peu. Sinon, elle va mourir la vie. C'est là. Attention. Oui, juste là. Ce qui est cool, comme dit avec les champignons, c'est qu'on peut le manger cru. En salade, avec 200-300 grammes, c'est léger. Les champignons sont produits à Bordeaux-même, en milieu urbain. C'est vendu à Bordeaux-même aux restaurateurs et aux magasins bio qui me soutiennent depuis une année. Et après, les pains, une fois qu'ils ont fini leur cycle de vie, les pains de paille redeviennent engrais naturels. C'est nous qui avons un rôle après à à avoir pour créer beaucoup d'activités, réunir les gens. La base de vie, elle est intégrée dans le clavot. comment on fait pour continuer à la faire vivre ? Ce n'est pas le bâtiment en lui-même qui est intéressant, c'est les gens qui se sont rencontrés dedans. Elle restera aussi longtemps que cette solidarité et ce lien entre les gens restera. La base de vie, c'est aujourd'hui le lieu de ralliement, de rassemblement de l'ensemble des énergies locales qui se sont créées. Aujourd'hui, on est installé sur clavot. On est là, il y a la base de vie, il faut quand même la faire vivre. Comme on est maintenant basé ici, on aura toujours des événements à créer sur clavot. On est en train de vouloir monter une collégiale pour que cette base vive. Et pourquoi elle va vivre ? Entre les archis à Quétanis, la base urbaine, la citoyenneté et les 10 habitants, ça commence à faire une belle collégiale. On va se battre à 21, à 2021. Que la base vie perdure au-delà du chantier. Comment on la gère ? Comment on la gère ? Et si on la garde, on la garde comment ? Il faut vraiment réfléchir à tout ça. pour assurer de l'autonomie et de la liberté. Des idées, ce n'est pas ce qui manque. C'est de volontaire pour pouvoir s'en occuper. Soit on a envie de s'investir et on le fait profondément avec le cœur, soit je ne sais pas. Moi, je suis partagne, mais il faut que tout le monde se met du ciel. Mais c'est qui tout le monde ? On en est là. On a tous le même discours, c'est se dire qu'il faut se mobiliser. Ce qui serait intéressant, c'est justement ce passage de flambeau des anciens vers une autre génération. Avec cette base vie, si elle reste ici et si on fait tout pour qu'elle reste, je pense que les jeunes y viendront. Ils vont réunir une autre force. ça, ça nous a permis aussi de fédérer beaucoup de personnes autour d'un lieu reconnu qui n'existait pas, qui est devenu un lieu populaire où aujourd'hui, il se passe plein de choses, des balles, des animations. On est arrivé à avoir, en effet, dans la complexité, quelque chose qui a pris. le temps passe et donc il ne faut pas se laisser dépasser par le temps. C'est marquant, c'est un projet qui nous changera, enfin, qui nous a changé et qui nous changera. Ça m'a amené à confirmer le fait qu'il n'y a pas d'architecture sans gens, sans personne. Il n'y a pas de quartier, il n'y a pas de ville sans des gens qui vivent dedans. Faire rentrer l'émotion est primordial pour réussir à créer des liens qui vont être constructifs ou vont nous permettre de construire des choses un peu plus justes. Le projet aurait été différent avec des personnes différentes, ça c'est sûr. Ça demande tellement d'implication personnelle que ça dépend vraiment des personnes qui portent le truc. Ça c'est sûr. Si on arrive avec l'envie et en tout cas avec la sincérité d'avoir envie de rencontrer les gens et de faire en sorte qu'eux aient envie de nous rencontrer aussi pour qui on est en plus d'être architecte, c'est là où il y a des projets intéressants qui se montent. Pour moi, un projet réussi c'est quand on est soi-même surpris par le résultat et ça dépasse effectivement peut-être cette question d'enthousiasme. C'est que en gros, c'est de se dire que finalement, peut-être qu'il va encore se passer des choses que je ne mesure pas tout à fait là et qu'avec le recul et que je pourrais voir. Au printemps, tout va se confondre. La méditation, les cailloux. Oui, oui. Et ça sera l'arbre de toutes nos vies à nous. Oui. J'ai eu l'idée de monter un arbre de vie sur ce blocos en cailloux. J'ai voulu que ça devienne l'arbre de nos vies, les vies du baccalan. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ...